Une lumière allumée dans un espace commun, c'est une charge énergétique pour les copropriétaires. Mais pour ceux de Media Gardens à Scarbeck, depuis mars, les dépenses liées à l'énergie ont diminué. Et le secret ? 314 panneaux photovoltaïques et 3 co-générations au gaz. Quand on a commencé à réfléchir à ce projet, la situation n'était pas encore aussi critique qu'aujourd'hui, mais c'était plus pour mettre Media Gardens et la copropriété en avant et essayer d'être à la pointe de la technologie, réduire nos charges. Après une longue réflexion, les copropriétaires se sont tournés vers What Matters, des producteurs bruxellois d'énergie partagée pour copropriétés et bâtiments publics. Et outre la diminution des émissions de CO2, c'est aussi une réduction budgétaire des communs. On estime que sur la durée de vie, sur les 10 ans qu'on est en contrat avec eux, ils vont gagner 800 000 euros sur leur charge énergétique. Et entre l'année 10 et l'année 25, sur les panneaux solaires uniquement, ils vont encore gagner 200 000 euros et on arriverait à environ 1 million d'euros de réduction de charges énergétiques. La particularité ici, c'est que la copropriété n'a pas dû payer les installations. C'est What Matters, bureau d'études tiers investisseurs, qui a en fait payé les installations, qui va toucher les certificats verts pour rembourser les installations pendant 10 ans. Une fois que le soleil se cache et que les panneaux fonctionnent en sous-régime, les co-générations prennent le relais. En plus de chauffer les appartements, ils émettent également de l'électricité. Et le tout est commandé à distance en cas de problème. Voici l'unité de co-génération. Comme vous voyez, c'est un moteur de voiture. Cet échangeur bloc moteur, ça met le radiateur qu'on a à l'avant de la voiture. Cette chaleur est dissipée à l'atmosphère dans une voiture. Ici, elle n'est pas dissipée, elle est récupérée pour faire de l'eau chaude sanitaire et pour alimenter les radiateurs du bâtiment. Et comme on fait les deux en même temps, électricité et plus chaleur avec la même unité, on fait une économie de CO2 de 20 à 25%. Une proposition d'ordonnance régionale est à l'étude. Le but, que le surplus d'électricité ne soit plus reversé dans le réseau, mais serve à alimenter les appartements de l'immeuble.